Oh, les bagnoles, c'est que de l'amour ! C'est sur cette imitation foireuse de Patrick Sébastien qu'on attaque ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est avec une originale gangster des bagnoles, la 528i E12, la voiture de Mérine, elle n'est pas plaquée, 83 CSG 75 celle-ci. C'est parti, bienvenue dans Speedshop ! Vous avez cliqué sur la vidéo parce que vous avez vu Jacques Mérine. Mais avant de parler des limites publiques numéro 1, on va parler un petit peu de la E12. Et on a de la chance que la E12, c'est la première des séries 5. Donc, on n'a pas besoin de se taper tous les codes constructeurs jusqu'à la E12. C'est la première des séries 5 et la première des BMW à avoir cette appellation en trois chiffres. Série 5, 5, 28, 2 litres 8. C'est simple comme bonjour et aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça ne correspond plus à rien. La E12 chez BMW, elle remplace une série de BMW qui s'appelait la New Class E dans les années 60 et on la considère comme la première BMW de l'ère moderne. Donc, c'est méga intéressant et c'est une voiture qui est dans un segment qui n'existait pas alors chez BMW. Ce sont des berlines assez spacieuses mais compactes à la fois et performantes, surtout en 528i comme ici. Cette voiture, elle a failli être vraiment pas très belle dans le sens où elle est dérivée du concept car dessiné chez Burton, le concept car de Garmisch. Ça s'affichera quelque part par là et vous pouvez voir qu'elle a d'énormes haricots comme les BMW modernes. Heureusement, BMW a débauché un designer de talent qui s'appelle Paul Braque, qui est bordelais, qui a été débauché de chez Mercedes. Il a dessiné les plus belles Mercedes, la Pagode, la 600. Il a vraiment dessiné de très belles voitures, il est talentueux et il a transformé le concept Garmisch en une voiture beaucoup plus harmonieuse que ce qu'il était à la base, avec une face avant complètement folle. C'est la première pour moi, BMW, à vraiment avoir un nez de requin saillant dans le sens où c'est bien tapé en pointe. Et c'est une voiture, à l'instar de la Jaguar XJ6, il me semble que c'est une des seules berlines dans ce style-là, où la finesse de ces lignes font qu'on n'a pas vraiment l'impression que c'est une grosse berline. Si tu viens ici, on voit vraiment, enfin je trouve que c'est le pilier C, si je ne dis pas de bêtises, reprenez-moi en commentaire, mais il y a une certaine finesse, il a repris le Hoffmeister, donc la forme caractéristique des BMW qu'on peut retrouver déjà sur la 2002 par exemple. Mais il y a des petites aérations, si on regarde les proportions de la voiture, c'est assez fin, des petites poignées, des grandes surfaces vitrées, et ça imposera le style de toutes les BMW des années 70, 80, jusqu'à la E36 dont on a parlé, qui renouvelle le style de chez BMW. Et je pense que c'est pour ça que les BMW Série 5 de cette génération étaient appréciés par les voyous et les gangsters comme Jacques Mérine, c'est qu'en fait c'est une voiture qui est assez classe, discrète, et à la fois, quand on l'a dans son rétroviseur, ou quand on la voit arriver, il y a une certaine, la voiture dégage une certaine prestance, vous voyez ce que je veux dire, elle est à la fois belle, charmante, et agressive et méchante. Et si la Série 5 est appréciée par son style, par les voyous de haut de gamme, je pense que c'est d'autant plus par son moteur. On retrouve sous le capot, hop là, l'original, le vrai six cylindres BMW, le M30. Le M30, son surnom, c'est le Big Six, mais pour moi, c'est surtout le Saint-Père du six cylindres BMW. On entend souvent les gens dire, j'adore le six cylindres BMW, et je pense que c'est à cause de ce moteur-là. Parce qu'il y a plein de six cylindres, mais celui-là, c'est celui qui a été le plus longtemps sous des capots de BMW, de la fin des années 60 jusqu'au début des années 90 dans des séries 7. Donc c'est vraiment le six cylindres BMW, le M30. Même si moi, je préfère le M20 qui est le petit six cylindres des années 80, mais bon, ça, on en reparlera peut-être plus tard dans un autre épisode. Le M30, c'est aussi la base des moteurs de course de la M1, par exemple. Et le moteur de la M1, c'est la base de tous les moteurs de course BMW ou de la M3. Les séries S, on en a parlé dans l'épisode de la M3 E36. Donc on peut vraiment dire que c'est la base, le fondement, comme la E12 est un fondement de style pour BMW, ce moteur-là, c'est un fondement motoristique pour BMW pendant les décennies qui suivront. A l'époque, ça craquait quand même presque 200 chevaux. Ici, il fait 180 chevaux, un petit peu plus. Remis dans le contexte fin des années 70, avoir une voiture de ce gabarit-là, qui fait 180 chevaux, qui peut rouler facilement à 200 km heure, on revient à ça, les voyous l'appréciaient parce que les flics en France, ils avaient quoi, des Renault 16 en face, des Peugeot 504 peut-être ? Ils n'avaient pas grand-chose de bien performant. Et si au mieux, ils avaient des Alpines à 110 pour être sur l'autoroute, ça n'allait pas chier loin à côté d'un M30. Ça caille, non ? J'ai l'impression de fumer autant qu'un M30 qu'un joint de culasse. Dans la culture populaire, la série 5, c'est la voiture de Stéphane. Or, cette E12, le propriétaire s'appelle vraiment Stéphane, mais c'est aussi la voiture d'un flic, Stéphane Derrick. Or, voiture de flic ou voyou, moi, je préfère dire que c'est une voiture de voyou, ça raconte un petit peu plus d'histoires. Et la E12 est vraiment connue dans l'univers automobile comme étant la voiture de Jacques Messrine. On dit Mérine, tu dis Ross Nissoubois, toi ? Ouais, ça se tient. Petite référence au film de Jean-François Richer, que je vous invite à regarder, L'instinct de mort, et le deuxième, je ne l'ai plus, mais une fois que vous avez vu L'instinct de mort, vous regardez la suite, quoi. Très bon film pour se rendre compte qu'en fait, même s'il est un petit peu vu comme un Robin des bois, etc., parce que c'est un mec qui faisait des braquages et des escroqueries, donc un petit peu contre le système, ce qui fait un petit peu briller les yeux des gens normands, en tout cas, qui ont un travail normal, comme nous, quoi. On n'est pas des gangsters. Enfin, si vous êtes des gangsters, ne le dites pas en commentaire, parce que ceux-là, ça ne va pas du tout. Mais c'était aussi un tueur et quelqu'un qui, sur sa fin de carrière, aimait bien kidnapper des gens contre des rançons, donc pas vraiment un enfant de cœur. Et si Jacques Mérine, il a porté sa pierre à l'édifice pour donner leur image de voiture de gangster au BMW, c'est parce qu'il s'est fait dessouder, comme on dit dans le milieu des gangsters, à bord de sa 528 E12. D'ailleurs, on peut parler rapidement de celle de Mérine. Quand il a acheté sa voiture, il a fait un petit peu de tuning comme on aime dans le speech-up, c'est-à-dire qu'il a fait mettre des jantes en 14 pouces, large, nid d'abeille, un autoradio et la clim, pour écouter du gros son. Et en parlant de gros son, c'est assez marrant, en tout cas, de voir que Jacques Mérine, il a une influence sur la musique, puisque des contemporains, à son époque, ont écrit deux morceaux. C'est le groupe Trust, qui est sûrement le meilleur groupe de hard rock français des années 70-80. Ceux qui ont écrit Antisocial, je suis sûr que vous connaissez. Ils ont fait deux morceaux sur Jacques Mérine, Instinct de mort et le mithard. Et plus tard, dans les années 2010, il y a PNL qui crée un morceau qui s'appellera Porte de Mérine. Donc vraiment, ça a traversé les âges. Et Seth Gecko aussi, qui est très fan, alors je cautionne pas toutes ses paroles, mais il a quand même un morceau sur l'album Patate de Forin qui s'appelle Les Fils de Jacques Mess. Donc c'est vraiment le symbole d'être une Kaira, un gangster. Et pour en revenir à la 528i de Jacques Mérine, après son arrestation, son exécution, il y a des bas sur la manière dont ça a été fait. En tout cas, c'était une vraie boucherie, puisque la voiture a été criblée d'une trentaine de balles, capot, pare-brise, pavillon. Elle était mouchetée. La voiture, elle a été placée dans une casse en région parisienne et détruite en 2007 à la fin de la procédure. Et c'est assez dommage, parce que déjà, il aurait pu la vendre sur benzine, mais surtout parce que c'est un pan de l'histoire automobile qui a disparu. Même, on garde bien les voitures d'Alcapone, etc. Donc pourquoi on n'a pas gardé cette 528i pour la mettre dans un musée ? Et en diguant un petit peu les photos sur Internet, en cherchant, je me suis rendu compte qu'entre le stockage et la dernière photo de la voiture qui est prise avant d'aller dans le broyeur, il manquait le badge 528i. Donc si c'est toi, derrière ton écran, qui as récupéré l'emblème 528i de la voiture de Jacques Mérine, vends-le et fais des millions, je pense que ça marche plus que la crypto. On se retrouve à l'arrière de cette E12, parce que c'est intéressant. Ici, on a une phase 2. Donc en 76, elles ont été restylées par Klaus Luthe. On en a parlé sur l'E36, c'est lui qui a dessiné l'E36. Et on voit que déjà, c'est beaucoup plus carré que les phases 1. Et les phases 1, du coup, on ne l'a pas ici. Mais on vous mettra sûrement une petite photo par là. Elles ont la trappe à essence qui sont ici, donc elles sont beaucoup plus fines. Il n'en reste pas moins que c'est une très belle voiture, vue de l'arrière aussi, aussi belle qu'à l'avant. Et un truc qui me fait beaucoup rire, alors moi, j'aime à penser que c'est parce que Hans, il avait un petit peu trop bu au bureau d'études. J'ai du mal à me baisser parce que j'ai fait les jambes. Dites-moi combien vous faites à la presse à cuisse, mais ça fait mal. C'est l'échappement qui n'est pas tout à fait centré. On pense qu'il l'est, mais pas du tout. Je pense que c'est pour une raison technique, en vrai. Mais je préfère dire que c'est Hans, au bureau d'études dans les années 70, qui avait bu un petit peu trop de schnapps et qui s'est planté dans la dimension. C'était le petit point popotin sur l'E12. Let's go, on passe à l'intérieur. Oh, viens, viens, viens. On va faire un petit peu d'ASMR. Regardez les pop à notre porte, les boiseries. Et écoutez ça. Touch Qualitat. Bienvenue dans cette très belle série 5 E12. Alors, je ne pensais pas avoir grand-chose à dire sur l'intérieur. Je n'avais pas vu la voiture avant. Et au final, je suis surpris, c'est la première fois que je vois une E12 aussi bien équipée à l'intérieur. D'ailleurs, on a un superbe volant sport en option, c'est très rare d'époque, qui reprend un petit peu le design du volant de la M1. Il est incroyable. Pour moi, il fait partie de la sainte trinité des volants chez BMW. Il y a celui-là, le M-Tec1 qu'on retrouve dans les BMW 80. Et puis le Ital Volanti qu'on retrouve dans certaines M3 E30 et E36 en DTM. Les trois beaux volants. Et bonus, le quatrième. Allez, on est gentil. Les BMW modernes ont des super beaux volants aussi. Le BMW sait faire des volants. Et en plus du volant, cette voiture, elle a deux sièges carreaux d'options d'époque. Je ne sais même pas que ça existait dans les E12. Ça rend l'intérieur d'autant plus incroyable. Disons qu'une BMW avec l'intérieur sport, je pense même n'importe quelle voiture avec le bon intérieur, c'est un petit peu comme le piquant dans la bière. Ça sublime le tout. Outre le fait que l'intérieur est super bien conservé pour une voiture qui a bientôt 50 ans, il y a un petit détail qui me plaît énormément. C'est le compte tour sur lequel on a une bande verte qui s'amenuit plus le monde dans les tours en mode éco-friendly. Mais bon, on ne va pas se mentir, une voiture comme ça, ça se conduit au taquet en mode bagarre, zone rouge pour aller braquer des banques et avoir de l'argent pour faire du tuning. J'en profite d'être dans une série 5 pour faire mon coming out. Avant cet été, je trouvais que la série 5 ne servait pas à grand-chose dans la gamme. Pour moi, tu avais soit la grande berline série 7, soit une E30 ou une E21, une série 3. Jusqu'à cet été, où je suis revenu d'Hannovre jusqu'à Cologne avec un ami, Jasper, qui avait une CERN 35i E28, donc la génération d'après. Et en partant de Hannovre, vers 22-23h, le GPS nous indiquait minuit 40, 1h du matin. Jasper me dit, tu conduis, on arrive avant minuit. Ce qui semble improbable de gagner 1h sur un si petit trajet. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a littéralement roulé 2-3h à plus de 200 kmh sur l'autoban. La magie de l'Allemagne. Et la voie tenueur a tenu le coup. Elle était très stable dans des grandes courbes, alors qu'à 200, des grandes courbes, ça ressemble un petit peu à des petits virages. Elle n'a pas chauffé parce qu'elle était dans la bonne plage de régime. Et les relances, quand la vitesse était limitée de 120 à 200, étaient assez rapides. J'ai compris qu'en fait, la série 5, elle était faite pour l'autoroute, pour cruiser à grande vitesse, semer les flics accessoirement, et vous emmener vite et gagner du temps. Et d'ailleurs, il y a une pub d'époque qui scande pour arriver à l'heure, il suffit parfois de partir en retard. Et je trouve que l'emblème parfait, la parfaite illustration, c'est la série 5. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si comme Jaco, vous avez envie de braquer des banques, n'hésitez pas à réinvestir l'argent sur Benzine.fr en achetant des BMW ou n'importe quelle voiture qui vous fait envie, surtout si elle est rapide pour fuir la police. Vous pouvez aussi acheter ces magnifiques petites doudounes où toutes les petites sapes, il y a des sweats, il y a des t-shirts, il y a tout le bonheur du monde. Vous pouvez le trouver sur Benzine.fr. En attendant, faites du tuning.